On terminera cette heure avec l'un des tout meilleurs guitaristes français, un virtuose vraiment, un amoureux de la guitare, surtout à tel point qu'il rend chaque année hommage à cet instrument dans un rendez-vous sobrement intitulé « Autour de la guitare ». Et vous verrez que même si une guitare, c'est pas très grand, on peut en mettre beaucoup de monde autour d'une guitare. Jean-Félix Lalanne nous le prouvera dans trois quarts d'heure. Voilà pour le programme, mais on commence tout de suite par le journal présenté pour notre plus grand plaisir par Émilie Besse. Il y a des invités dans cette matinale qui sont ici chez eux, comme aurait dit Jacques Martin dans une autre émission dominicale, sur une autre chaîne, à une autre époque, à une autre époque. Ils sont ici chez eux parce qu'ils sont déjà venus nous rendre visite auparavant et qu'on est toujours très heureux quand ils reviennent nous donner des nouvelles. Le musicien que nous allons accueillir maintenant fait partie de cela. Il est l'un des guitaristes français les plus remarquables. Pour vous le situer, c'est un petit peu le fédéraire de la guitare, à savoir que quand ils jouent, ça a l'air tout simple, même quand c'est hyper compliqué, il n'y a pas de grimace, il n'y a pas de sueur, et pourtant le résultat laisse toujours admiratif. Jean-Félix Lalanne est notre invité. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Très heureux de vous revoir. Pareil. Alors j'avoue, la comparaison est un petit peu cavalière avec fédéraire, mais bon. Oui, enfin, je suis d'accord, moi quand je le vois jouer, ça a l'air aussi très très simple et broutant. C'est pareil. Et pourtant il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est vrai que pour les gens, enfin en tout cas moi j'ai la même chose quand je vois un sportif ou quand je vois un autre instrumentiste, ce qui donne vraiment le plaisir aussi, c'est de voir que la musique peut couler des doigts et du corps sans qu'on voit l'effort qu'il y a derrière. Parce que quand on voit l'effort, du coup on peine aussi pour la personne qui est devant, et puis du coup c'est moins agréable, c'est sûr. On est très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle édition autour de la guitare, c'est devenu un classique maintenant ? Oui, c'est devenu une espèce d'institution, comme ça, c'est la septième année. Donc c'est vrai qu'avec Sam Smadja, quand on a fait cette première soirée, on ne pensait pas pouvoir tenir aussi longtemps, en renouvelant, en essayant de renouveler, puis d'étoffer un petit peu le concept. Et je suis ravi parce que là, de plus en plus, les artistes postulent, c'est-à-dire que quand je les rencontre, ils me demandent eux-mêmes très souvent de les inviter. On va rappeler un peu le principe, c'est donc un rendez-vous autour de l'instrument guitare, et donc des guitaristes sur scène, qui sont tous excellents évidemment dans leur domaine, avec des styles différents, c'est ça qui fait l'intérêt, c'est que chacun a sa spécialité ? Oui, c'est ça qui fait le spectacle, parce qu'en fait, très souvent, un guitariste a forcément un public de guitaristes, comme un instrumentiste, très souvent c'est quelqu'un qui joue de l'instrument, qui vient l'écouter jouer. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai invité à chaque fois des guitaristes qui ont une véritable personnalité, un style vraiment très particulier. Et donc pour les gens qui ne sont pas forcément guitaristes, puisque chacun joue très peu, du coup chacun s'exprime à l'essentiel de ce qu'il est, et ça permet aux gens qui ne sont pas guitaristes au départ, de voir que sur un même instrument, les sons et les techniques peuvent être complètement différentes, et par conséquent, c'est un spectacle à part entière déjà. Un spectacle qui aura lieu, en l'occurrence, au Casino de Paris, comme l'an dernier. Oui, comme l'an dernier. Premier 2 et 3 mars 2007. Alors l'an dernier, sur scène, j'ai eu la chance d'assister au spectacle, alors je m'en souviens, il y avait Pascal Obispo qui s'est rejoint, il y avait Lara Fabian, il y avait votre frère, Francis Lalanne, il y avait même Muriel Robin. Oui, effectivement. Cette année, quelques noms, je les ai là sous les yeux, Catherine Lara, Martin Rapneau, Michael Jones, Michel Delpech, c'est son grand futur, on l'avait d'ailleurs sur ce plateau il y a une semaine, et il sera également avec vous, Natacha Saint-Pierre, vraiment une belle affiche. Oui, il y a Julie Zenati, Martin Rapneau, Juliette, et donc, déjà, on voit que les invités viennent d'horizons aussi différents, et je dis toujours que dans ce spectacle, il y a aussi une volonté de casser un petit peu ces chapelles qui sont très souvent beaucoup plus fabriquées ou installées par les artistes eux-mêmes que par le public, puisque le public, lui, il est prêt à écouter tous les gens qui sont là pour venir s'exprimer. Et c'est vrai que le fait que dans ce genre de spectacle, ce sont plutôt les chanteurs qui viennent de rendre hommage aux musiciens, ça me donne l'occasion d'inviter des gens qui n'auraient pas l'habitude de se retrouver sur un même plateau. Et voilà, d'avoir Julie Zenati, Juliette, Martin Rapneau, Natacha Saint-Pierre, Michel Delpeche, Catherine Lara, un guitariste américain qui s'appelle Keaton Simons, et puis de faire des croisements comme ça artistiques, c'est toujours très intéressant, parce que c'est une véritable fête à la musique et à l'art en général. Il y aura aussi d'autres formes d'art, il y a une danseuse américaine qui va venir aussi danser avec moi. Ce qu'il faut préciser, vous le disiez, c'est vrai que c'est vraiment un hommage rendu à l'instrument qu'est la guitare, et les personnalités, on peut être une star connue de la chanson, etc., les personnalités s'effacent pour vraiment laisser l'instrument parler, c'est vraiment ça le principe. Exactement, l'invité principal c'est la guitare, et la guitare qui est quand même l'instrument populaire par excellence, on peut aller de l'accompagnement à une plus grande virtuosité, c'est vraiment un instrument qui peut accompagner un musicien amateur à professionnel. Là c'est vrai que c'est l'instrument qui est invité, il y a un mélange de titres instrumentaux avec des chansons, à l'intérieur des chansons il y a des duos, et surtout ce qui est intéressant c'est que ce spectacle est différent évidemment chaque année, et les gens maintenant, depuis le temps, depuis 7 ans, il y a un véritable public de ce spectacle, c'est-à-dire que les gens prennent déjà leur billet en avance sans savoir qu'ils vont être les invités, parce qu'ils savent très bien que le spectacle va être unique et très original. Justement, comment on ne sait pas ce qu'il va se passer cette année ? On ne peut pas vous passer d'extrait, en revanche, on peut vous montrer ce qui s'est passé les années précédentes. Extrait. 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 Francis Lannes, vous avez réalisé ses albums jusqu'en 92 ? Oui, jusqu'en 92, tous ses albums, enfin j'ai commencé à travailler dans son deuxième album à faire des guitares, et c'est vrai que Francis est le premier qui m'a fait confiance pour écrire des orchestrations et faire des arrangements, et après j'ai travaillé avec lui jusqu'en 92, là il porte le maillot, c'est un fan de foot et un grand spécialiste de foot en plus. On passe à la photo suivante, ça c'est toujours, voilà, le passage. Le passage, donc ça c'est une première, la première grande réalisation des trois frangins en fait, puisque Francis avait coproduit avec Alain Delon le film, René, donc mon autre frère, avait écrit et réalisé le film, et moi j'avais donc écrit la musique, ça a été un grand succès, un succès vraiment des trois... Vous avez écrit la chanson « On se retrouvera ». Voilà, c'est un grand succès des trois frères quoi, ça c'était... Et puis c'était un million d'exemplaires vendus. Oui, oui. Encore une photo, allez, on a encore le temps peut-être pour une ou deux petites photos. Ah, Bonnie Tyler, oui. Pourquoi Bonnie Tyler ? Ça peut surprendre comme ça ? Oui, ça peut surprendre, mais en fait, je l'avais rencontré dans une émission de télévision et à l'époque, je travaillais déjà sur le nouveau film de René, sur la musique du nouveau film de René. Il y avait une chanson que j'avais écrite pour ce film et quand j'ai rencontré Bonnie Tyler, j'ai proposé de chanter la chanson parce que c'était un rêve d'avoir une voix comme ça sur le générique du film. Elle a écouté la chanson, elle l'a accepté tout de suite et puis du coup, elle est venue enregistrer dans mon studio à l'époque en banlieue parisienne et ça a été aussi une grande expérience. Elle fait partie de ces nombreuses stars internationales avec lesquelles vous avez travaillé. On avait préparé d'autres chez Tadkins, etc. C'est vrai que, bon, malheureusement, le temps nous manque, mais c'est vrai qu'il va falloir que vous reveniez, vous voyez, pour nous parler un petit peu plus au moment de votre travail. En tout cas, votre actualité en ce moment, c'est donc Autour de la guitare, concert au Casino de Paris, 1er, 2 et 3 mars. Allez-y, vraiment, c'est toujours, toujours formidable. Merci beaucoup, Jean-Philippe Clannes. Merci beaucoup. D'avoir été notre invité. Très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501